bonjour à tout le monde ici jean claude selly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord est vous bien abonner ma chaîne youtube car cela me permet réellement d'avancer je vous en remercie merci aussi de liker et de partager ma vidéo si elle vous a plu et sous ces dernières vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter aujourd'hui nous allons parler d'arthur roi des bretons d'armorique et plus précisément d'un livre écrit par gwen kalan le souezek qui apparu au manoir du tertre voilà ce livre et parle du roi des bretons d'armorique le roi arthur va revenir cela tous les bretons le savent le roi arthur était breton le roi arthur était breton d'armorique certains auteurs l'ont fait d'abord galois ou cornyc certains l'ont fait venir d'irlande ou d'écosse et pour beaucoup il est tout simplement anglais ce qui est un comble pour ce grand pourfondeur de saxons certes le roi arthur a vraiment existé mais comme existe les dieux qui s'incarnent arthur est d'abord le dieu des bretons celui qui les mène à la victoire et à la renaissance gwen kalan le souezek bien connu de tous les amoureux de la bretagne pour ses oeuvres qui exaltent le patrimoine et les traditions il est l'auteur de nombreux ouvrages du guide de la bretagne mystérieuse des pierres sacrées de bretagne de bretagne mégalithique de bretagne terres sacrées il entreprend ici d'expliquer dans ce livre comment et pourquoi le roi arthur et ses chevaliers le dieu druide merlin les demoiselles de brosséliande le roi marc tristan et iseute trouvent leur origine dans les traditions des bretons armoricains et comment nos compatriotes ont fait de ces personnages des figures incontournables de notre europe le manoir du tertre où se situe l'un des points forts est l'un des lieux d'accueil de la forêt de brosséliande où robert weiss passa sans doute quand il vint à la fontaine de baranton en 1155 aujourd'hui table ouverte a ouvert ses éditions comme il se doit à la haute figure d'arthur roi des bretons armoricains ce livre que je vous montre ici est un pavé de 650 pages qui se lit pas trop facilement puisqu'il est truffé d'anecdotes soit historiques légendaires ou provenant des contes donc c'est un livre qui est intéressant à lire et qui vous donnera de nombreux détails sur notamment le roi arthur les héros de la table ronde chrétiens de troyes notamment aussi sur la terre des pierres et sur le secret du graal le château du graal et de marc et tristan donc c'est un livre plutôt de références qu'il faut lire tranquillement qui est truffé de références et de dates et qui va vous étonner par son travail c'est toutes ces références qui sont très nombreuses à lire par dose homéopathique pour les non avertis et pour naturellement les plus pro ils seront parfaitement satisfaits de toutes ces informations qu'ils recevront je te dirais d'une manière intense voilà arthur roi des bretons d'armorique ici un ouvrage de référence pour tous ceux qui sont intéressés à la bretagne aux contes aux légendes éventuellement à l'histoire et qui veulent percer ou tenter de percer certains mystères voilà je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention